Musique Alors bonjour François Bonjour Olivier On va se la faire à la normale Nous sommes donc à l'atelier de la menuiserie Béreur Tout à fait, on serait douté, c'est marqué dessus Alors je vous reconnais que ce ne sera pas forcément une interview conventionnelle C'est-à-dire à l'éther classique parce que moi je n'aime pas ça De toute façon, il faut savoir les gens Déjà les photos, on a fait du local Alors François, bonjour Bonjour Tu me présentes ton métier Qu'est-ce que c'est que la menuiserie précisément ? L'ébénisterie, charmant, tout ça C'est encore trois métiers là Oui, et alors menuiserie Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu plus fort Ah ben excusez-moi Je vais rapprocher la caméra Donc la menuiserie, qu'est-ce que c'est ? Eh ben c'est tout simplement le travail du bois Et tout ce qui est dérivé du bois Que ce soit en fabrication de meubles, bâtiments D'accord, qu'est-ce qui te plaît dans le métier ? Moi c'est le toucher du bois Et puis la création Vraiment la recherche, la création Et le plaisir de fabriquer Oui parce qu'on a une liberté dans ce... Il faut qu'on parle face à la caméra Mais on a une certaine liberté dans la création Et c'est génial tout ça la menuiserie Ah oui, c'est vraiment un plaisir On peut... D'avoir des projets dans la tête Et pouvoir les réaliser Et donner forme Et travailler seul Ou pas ? Moi j'aime travailler seul D'accord Non, nickel Donc travaillons seul Mais le travail en équipe Parce que j'ai déjà travaillé dans... Ah oui Des grosses menuiseries Où tu avais effectivement plusieurs personnes Oui, je travaillais dans des boîtes Où on était... Quatre salariés quoi Quatre personnes Maintenant je suis à mon compte Je travaille tout seul Après, quand j'ai besoin Parce que bon, on a un métier Où il faut quand même forcer Et c'est pas toujours évident De travailler tout seul Et là on travaille avec des collègues C'est bien On se donne la main D'ailleurs, à propos de ça J'avais fait une petite question Ton chemin pour y arriver Mais t'as commencé où ? T'as toujours su... Tu voulais faire menuiser ? Non Non, je voulais être rentier Et avoir de l'argent tout le temps Mon gynécologue avant Mais euh... Bon Ce ne sera pas coupé Comme tous les garçons Euh... Non, moi j'ai un beau frère Qui est plus âgé que moi Qui est menuiser Oui Moi quand j'étais en collège Il a fallu s'orienter Moi un truc qui était sûr C'est que je voulais partir Dans le... Dans un métier manuel Oui Et pas partir en voie générale Moi ça c'était déjà mon premier choix Quand il a fallu choisir un métier Et c'est vrai que Michel Donc lui il était menuisier Il était déjà... Il était ouvrier à l'époque Et j'étais faire un stage découvert Dans une entreprise Où il travaillait Et tout de suite t'as parlé Et tout de suite Ouais ça m'a plu Chouette Et après donc une fois que t'as décidé ça Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé comment ? Les années... Choix d'école après derrière Oui Donc j'ai visité à 3 écoles Et euh... Voilà J'ai fait le choix J'avais le choix entre... Centre ville de Lyon Et puis la Cambrousse de Broussieux Et alors ? Le choix était fait à la Cambrousse La Cambrousse de Broussieux Parce que... Voilà Bien Donc les années suivantes Compagnons, pas compagnons ? Pas les compagnons non J'ai travaillé avec des compagnons après J'ai fait des entreprises Où il y avait des compagnons J'ai appris beaucoup avec eux D'accord Mais je ne suis pas compagnon Ok Travaille à l'ancienne Et... Travaille avec les machines contemporaines Vu que toi t'as commencé à l'ancienne Enfin c'est à dire... La pratique des... Oui bah le métier de... Ciseaux à bois Voilà Moi j'ai... J'ai fait une... Formation un peu spéciale Où à l'époque BEP je faisais en 3 ans Ouais Moi j'ai fait en 5 ans Pour avoir mon bac pro Et la première année C'est vraiment Que du travail à la main Ou on rabote à la main Là c'est vraiment du travail à l'ancienne Comme tu dis Bah moi ça me va bien Pour ce projet là On en parlera tout à l'heure Parce que t'as le recul Sur ces pratiques là Ouais La machine Ou les machines plutôt Bah... On a appris à travailler Sur les machines traditionnelles Ouais Et euh... Bon j'ai fait des formations A l'école Au niveau bac pro après C'est des machines Tout ce qui est numérique Et centre d'usinage Bah vous vous y formez toujours ou pas ? Si besoin ? Euh... Oui après moi si j'ai besoin Je peux avoir des formations après Très bien Et avec du recul Travailler à l'ancienne Et travailler aux machines Je sais qu'il y a un gain de temps Mais... Tu dirais quoi ? Pour moi le centre d'usinage Machine moderne quoi C'est plus le métier de menuisier D'accord Moi c'est mon point de vue C'est plus... Enfin c'est un nouveau métier Ok Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Salut les jeunes Euh... Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes Qui souhaitent faire ce métier ? Moi déjà faut que ce soit... Une passion Travailler le bois Ouais Et que... Mais allons-y de toute façon Ce sera pas cool Oui oui Il faut être franc Moi je suis toujours pour la franchise Il faut avoir l'envie... D'avoir envie ? Johnny Hallyday ? Voilà T'as tout compris Bah... Euh... Les horaires de travail Parce que c'est la grande question des jeunes Ah il faut travailler ! Non mais je plaisante Mais en même temps si c'est la passion On s'en fiche Non mais après... Enfin en tant que salarié Après bon voilà Il y a des horaires à respecter Après bon S'il y a besoin de taper dedans Il faut être là Alors taper dedans ça veut dire faire des horaires pas possibles Tu traduis Non mais faut avoir... Faut vraiment être sur une passion Pour venir au boulot avec une boulot au ventre Et euh... Il faut que ça plaise quoi Ok Le travail des machines pour les jeunes Tu sais les machines c'est compliqué Pour l'apprentissage je sais Ouais bah... Ça commence à... C'est niveau norme après C'est que de la vieille machine Que d'occasion Oui mais en même temps Il y a beaucoup d'investissements pour le menuiserie Ça coûte très très cher Ouais c'est ça Une moindre machine C'est... C'est horrible Et donc la question pratique c'est En salaire tu t'y retrouves ? Compliqué Ne leur dis pas ça ! Ne leur dis pas ça ! Donc non ça se passe très bien Je pense qu'on peut tabler sur du 6000€ net mensuel En faisant 10h par semaine Donc je plaisante Ouais d'accord Tu me diras ton métier ? Pour entier Donc qu'est-ce que tu penses du projet ? Je le dis complètement Tu le dis complètement on y va ! Non c'est un très beau projet Ok je te filerai 500 balles après T'es un grand malade Ouais mais c'est beau quand même Mais c'est euh... Voilà moi c'est vrai que j'ai fait déjà un premier projet avec toi Ouais c'est vrai Euh... J'ai passé quand même plusieurs jours à tout consacrer Et puis euh... Voilà bon En rencontre de gens C'est pas mal de partage Et euh... Et j'apprends pas mal aussi moi Niveau humain et euh... Non mais c'est bien Je suis content de partager Ah ouais non mais voilà Et puis là Bah là c'est une envergure autre Là c'est plus de la grosse charpente Oui Ton projet Bien volumineux Ah c'est ça ! Mais euh... Ha 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 Ça va bien se passer Oui 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 Non mais super projet Et puis bah Faut tenir la cadence Mais on va tenir la cadence Un petit mot pour la fin ? La fin euh... Le miam ? Non la fin ? On va essayer de manger Bien ! Allons-y ! On a un petit mot pour la fin